Cet EMAP, tout le monde le sait, on a muté de l'ancien musée des pêcheries sur la plage vers cet espace qui nous convient parfaitement parce que ce fut une architecture très bien pensée avec des fenêtres partout et une lumière traversante. Donc ça c'est vraiment bien pour nous, la question de la lumière étant un point vraiment important. L'idée c'est de ne pas travailler avec le néon, c'est de travailler en lumière du jour. Donc on a quasiment le même espace qu'on avait auparavant. Ce n'est pas un open space, c'est des box et au niveau phonique aussi on a gagné en qualité. Donc on est très très bien ici. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Beaucoup de choses, on y apprend les rudiments, la peinture, le dessin, la gravure. On fait de la sérigraphie, on fait de la sculpture, on fait de l'analyse d'image, on fait du graphisme. On apprend aussi tous les logiciels qui concernent le design graphique. Également de la photographie ancienne et numérique. Donc quand je dis ancienne, on a des labos argentiques, on fait aussi du sténopée. On a toutes les techniques des arts plastiques qui sont exploitées ici et expérimentées. Alors tout à l'heure tu discutais avec un jeune, tu prépares à des concours. Oui, nous on accueille un public enfant aussi et adulte. Mais on a ce qu'on appelle une classe prépa depuis l'existence de l'école. Ça fait 18 ans que l'école existe. Quand ils sont en période d'études au lycée, on les prépare pour les concours des écoles d'art. Les écoles d'art étant quand même difficilement accessibles, il y a à peu près 500 candidats et ils en retiennent 50, notamment sur l'école de Rouen et du Havre. Donc c'est un concours qui se prépare. Il y a une épreuve écrite, il y a une épreuve de dessin-peinture et il y a une épreuve à l'oral devant un jury. Et ces trois épreuves-là, on les prépare dans l'école pour qu'ils puissent avoir leur chance d'être intégrés et de faire un cursus supérieur. Comment on fait pour venir s'inscrire ? C'est simple. On a Ingrid qui est secrétaire de l'école avec les horaires d'ouverture sur le site de la ville de Fécamp. Également, on a une plaquette avec toutes les indications de l'école. Quand c'est pour une inscription prépa, l'idéal c'est de prendre un rendez-vous avec moi parce que j'aime bien avoir un dialogue avec les parents qui sont souvent effrayés de voir leurs enfants s'orienter vers des écoles d'art, des études d'art. Il faut démystifier un tout petit peu cette question-là et puis le dialogue nous engage vers une confiance réciproque. Il y a une sorte d'émulation de groupe, c'est-à-dire que tous les publics se mélangent. On a un public adulte qui se mélange aux jeunes prépa. Il y a une ambiance très familiale dans cette école, avec beaucoup de liberté et beaucoup de respect de chacun. Le petit mot, c'est je suis content, heureux. Je suis heureux pour eux tous parce que c'est un véritable succès. Il y a beaucoup de monde, il y a des nouvelles inscriptions et puis ça permet de découvrir ce nouveau lieu puisque l'école municipale d'art plastique s'est implantée ici il y a peu de temps. Et donc pour la nouvelle rentrée, on est complètement ravi que ça fonctionne aussi bien. Alors à Fécane, à La Chance, on a plusieurs écoles municipales ? Alors on a l'école municipale d'art plastique, on a une bibliothèque qui n'est pas une école, mais on a également un conservatoire municipal de musique et on a depuis cette année une classe de formation pour le théâtre puisque dans les nouveaux textes pour conserver le vocable conservatoire, il faut pouvoir éduquer et transmettre au moins deux sujets qui sont, ça peut être la danse, ça peut être autre chose. Et nous, on a choisi donc le théâtre en plus de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada